... Au menu cette semaine, des russes qui jouent les acrobates sur les capots de voiture, deux finlandais presque tout nus, et un Gangnam Style version bidonville. Les infos qui n'ont pas fait l'actu, c'est dans Subjective Terre et c'est maintenant. Sur les routes russes, la tendance du moment c'est ça. Se jeter délibérément sous les roues des voitures et réclamer aux conducteurs une petite indemnité. Car en Russie, la loi est ferme. En cas d'accident avec un piéton, les conducteurs sont toujours menacés de payer des dommages et intérêts. L'escroquerie est donc de plus en plus courante, mais pas forcément très réussie. Alors pour contrer ces arnaques, de plus en plus d'automobilistes installent des petites caméras dans leur voiture. Histoire de prouver leur innocence. Ce qui n'empêche pas certains acharnés d'insister. Cet homme par exemple a tenté le coup deux fois le même jour. La scène est torride. Un échange de regards, des caresses sensuelles, de petits gémissements. Le tout dans une ambiance feutrée. Quand soudain... Attention, Sana Yarvinen et 34 autres personnes ont visité le slip de ce monsieur. Sous-entendu, n'oubliez pas votre préservatif. L'agence de publicité à l'origine de ce spot de prévention se l'ajout 2.0 et espère ainsi toucher un public jeune. Une idée cool et moderne, même si dans une deuxième version, adressée aux hommes, on nous dit que les filles couchent moins que les garçons. La parité attendra. Lui, on le connaît. Cela fait plus de trois mois qu'il nous chante le Gangnam Style. Ce qu'on sait moins, c'est que Gangnam est un quartier de Séoul et que le clip est une satire de sa population très bling bling. Ce qu'on sait encore moins, c'est qu'à côté de Gangnam, il y a Guryong. Un bidonville où s'entassent 2000 sans-abri, sans eau, sans électricité et sans chauffage. La chose dont on a le plus besoin, ce sont des briquettes de charbon pour nous chauffer. C'est indispensable pour avoir un peu chaud la nuit et rester en bonne santé. Souvent très âgés, ces SDF traînent ici depuis 1988, date à laquelle les autorités ont rasé des milliers de logements pour construire des stades olympiques. En l'espace de 25 ans, Guryong et Gangnam sont devenus le symbole des inégalités sociales. En plein cœur de la douzième puissance économique du monde. Open Gangnam Style ! rer à elle, Féder à la programmable épar semaine. T texto Je vais parler de la segúnahogien. L' Crossacgie